au goulag des îles Solovki, cet archipel au nord-ouest de la Russie, dans la mer Blanche, près du cercle arctique. Photographie qu'il avait prise lors de l'enquête menée sur le terrain, à la recherche de cette bibliothèque perdue, aux côtés de l'écrivain Olivier Rollin. Nous avions consacré un dimanche mémorable aux îles Solovki. En parallèle de son travail de photographe indépendant, régulièrement publié dans la presse, Le Monde, L'Observateur, L'Express, Libération, Le Figaro, le magazine littéraire, et bien sûr La Femelle du requin, revue littéraire qu'il a cofondée en 1995 et que vous trouverez dans une bibliothèque proche d'ici, très bien achalandée, Jean-Luc Bertigny a achevé récemment un projet au long cours sur l'Amérique et ses écrivains. Le livre, intitulé Amérique des écrivains en liberté, est publié l'année dernière aux éditions Albain Michel avec l'écrivain Alexandre Tilges, et la somme des voyages que les deux amis ont effectués ensemble aux Etats-Unis depuis 2007. Plus de 40 000 kilomètres parcourus sur plusieurs étés à la rencontre des écrivains du continent. Pour tenter de comprendre cette Amérique aux multiples visages, nos deux voyageurs n'ont suivi en fait qu'une seule méthode, héritée de Kerouac et de tous les bits, progresser sur la route, on the road again, traverser physiquement ces gigantesques terres, les éprouver dans leur chair de l'intérieur. Et c'est la réussite, me semble-t-il, de ce livre, alliant photographie et entretien, que de parvenir à nous restituer cette pulsation, ce beat particulier à chaque espace traversé, à chaque écrivain rencontré. Jean-Luc Bertigny, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Trêve de bon désormais, car il est temps pour nous, pour vous, de suivre la route on the road. Thank you. Bon, d'abord, je tiens d'abord à remercier la fondation qui m'a renouvelé sa confiance et qui m'a invité pour parler de ce livre et de mon aventure américaine, même si elle n'est pas unique, elle n'est pas seule surtout, puisque comme vous le voyez, et comme Pierre là, merci de l'avoir dit, il y avait Alexandre Tidges qui a été, mais je vous le dirai, au cours de cette présentation, a été important, je dirais dans mon entreprise américaine, mon odyssée américaine. Merci donc à vous d'être venus pour écouter tout ça. Alors, avant de parler de littérature américaine, je vous fais juste une présentation de comment je suis arrivé. Pardon, je ressemble un peu à un trader qui va vous parler du 440, mais c'est nouveau pour moi. D'abord, c'est nouveau pour moi, tout est nouveau pour moi, puisque un photographe en général, c'est plutôt quelqu'un qui est caché derrière sa caméra et qui ne parle pas et qui montre juste des images. Mais ce soir, je suis là pour parler de tout ça. Et en fait, moi, j'ai découvert l'Amérique d'abord par des westerns. J'étais un petit gars qui regardait des westerns chez mes varants, un peu tous les mardis soirs avec la dernière séance que présentait Dimitiel, ça doit vous rappeler quelque chose aussi. Donc, j'ai vraiment découvert ce continent à travers des westerns de Ford, Houston, de plein de gens. Saint-Petting Park, évidemment. Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie et j'ai fait un parcours scolaire un peu étrange. au service militaire, je n'avais pas encore engagé les études de lettres qui seront les études, on va dire, principales. J'étais un peu perdu. Au service militaire, je découvre, je commençais à lire déjà depuis quelques années, un peu en pagaille, sans ordre précis. Je disais tout ce qui me passait sous les mains et je découvre John Fante. Évidemment, Bandini demande à la poussière. Alors, il se trouve que je suis d'origine italienne. Est-ce que ça a eu de l'écho ? Parce que John Fante est d'origine italienne, enfin, via son grand-père, même son père, en fait, évidemment, des abruses, si j'ai bonne mémoire. Et alors, est-ce que ça a eu plus d'écho chez moi ou pas ? Mais sans doute, sans doute que ça a joué. Et donc, je me jette dans la littérature américaine qui m'a déniaisé ou qui m'a décomplexé plus tôt. Parce qu'en fait, je lisais des auteurs français, encore une fois sans, comment dirais-je, c'est important de le dire, mais c'est vrai que comme j'avais un parcours scolaire très bizarre, pas du tout scolaire, en fait, j'étais pas scolaire et plutôt même pas du tout scolaire. Bon, je vais pas vous raconter mon CV, mais c'était pas terrible. Et du coup, quand je découvre les auteurs français, je suis évidemment, en plus dans un milieu italien, chez moi, je comprends pas tout et ça me semble un peu même inaccessible, en fait. Et quand je découvre John Fante, tout de suite, ça me parle. D'abord parce que la langue était plus simple, il y avait une énergie, même une violence, une agressivité ou une rage même que je sentais un peu mienne. Donc, je me l'approprie, je commence à lire Fante au service militaire, je lis d'autres gens, Bukowski évidemment qui suit derrière, qui me paraît plus violent, plus scabreux que les jeunes Fante. Mais bon, je lis d'autres personnes, Mc Twain, enfin, je lis plein de gens autour d'auteurs américains. Ensuite, je reviens du service militaire et la littérature commence à me prendre les tripes et je me dis, mais au fond, c'est peut-être ça que je veux faire. Donc, je m'inscris en fac de lettres et là, je commence un cursus classique de littérature française et de littérature générale et comparée. En fait, je fais un double cursus et je le dis parce que c'est important dans mon parcours, en fait. Et donc, j'étudie la littérature française, les classiques, on va dire, comme vous imaginez, Zola, Balzac et tous les autres, jusqu'au surréalisme parce qu'en fait, où j'étais à Paris 3, à Sorbonne Nouvelle, on s'arrêtait un petit peu au nouveau roman. Ça n'allait guère au-dessus. Ça paraît très grave, c'était déjà pas mal. Et je découvre ensuite, il y a une première étape de Genfante, comme je vous l'ai dit, qui m'a déjà un peu oxygéné. Et le deuxième qui m'oxygène complètement, c'est Jacques Kerouac, que je découvre avec un enseignant, un prof qui fait un cours sur la littérature générale et comparée, avec plusieurs auteurs parce qu'en fait, du coup, c'était ça. Il y avait un corpus de plusieurs auteurs et il met Kerouac dans le lot. Et là, je découvre Kerouac et là, c'est une vraie claque parce que je découvre, non seulement je découvre une littérature qui est nouvelle pour moi et je découvre surtout une des… c'est quelque chose de l'ordre de la pulsion, du sentiment, du frisson. C'est-à-dire, je me dis, mais c'est une littérature qui m'envoie dehors. C'est bizarre, mais en même temps, c'est quand même ça un peu chez Kerouac. Même si, évidemment, il a fallu l'écrire, son livre, il l'a écrit sur un rouleau, comme vous le savez. Donc, il a fallu passer des heures et des heures assis à une table. Mais bon, il se trouve que c'est une littérature qui jette dehors. Et du coup, je me dis, mais les États-Unis, ça me passionne et je commence à lire, là, de plus en plus d'auteurs américains. Au point que, quand j'arrive en maîtrise de lettres, je fais ma maîtrise sur un poète parisien. Enfin, parisien, oui, il est parisien, pourtant il a écrit sur beaucoup de choses. Jacques Reda, si vous le connaissez, c'est un poète que j'adore. Mais je me dis, il faut que j'aille tenter une aventure américaine. Donc, je fais un dossier, pour la première fois de ma vie que je faisais un dossier, d'ailleurs, pour aller étudier la littérature américaine. Et j'avais des poètes américains qui me plaisaient, comme Watt Whitman. Je ne comprenais pas tout ce que disait Watt Whitman, pour être tout à fait honnête. Mais je voyais une sorte de barbe dépoitraillée qui parlait de littérature, avec une sorte d'énergie un peu folle. Et je me disais, mais au fond, ça me parle. Il y avait William Carlos William. Et je fais un dossier et je suis pris dans une université américaine. Alors, il se trouve qu'en fait, j'étais pris, c'était formidable. Mais j'avais un niveau d'anglais assez faible. Et du coup, j'ai renoncé, l'histoire dira plus tard si j'ai eu raison ou pas, mais j'ai renoncé à aller aux États-Unis étudier la littérature américaine. Donc, j'ai continué la littérature, j'ai fait un 2A sur un autre poète français. Mais la littérature américaine, elle continuait de m'obséder. Mais mon niveau de langue en anglais m'handicapait. Je m'handicapais, mais comme un handicapé, on m'empêchait d'imaginer un voyage aux États-Unis, des voyages aux États-Unis, et surtout approcher ce continent-là. J'ai fait quelques voyages personnels, et arrivé à ce qui devait arriver, et j'en suis très heureux, et je le salue ce soir, il n'est pas là, c'est Alexandre Tidges. Je rencontre un garçon qui s'appelle Alexandre Tidges, qui est français, marié à une américaine, et vit au Texas, mais vit en France depuis un an, et il va passer 2-3 ans en France. Disons qu'il est revenu des États-Unis, pour être plus clair, et il va passer un petit séjour en France. Je suis envoyé par un magazine pour faire le portrait de Butchelberg, qui est un auteur américain qui était le scénariste d'Elia Cazan. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est connu surtout comme un scénariste. Il a écrit d'ailleurs quelques livres, mais grand copain d'Elia Cazan. Alexandre était fou de le rencontrer, parce que pour lui, c'était un dieu vivant. J'arrive, et ça a une chance, moi je suis un garçon qui arrive plutôt en avance, plutôt en retard, donc j'arrive très en avance au rendez-vous. Alexandre est là, on se rencontre, on va au café, et on parle de littérature américaine tout de suite. Tout de suite, on se branche. Et je crois que lui et moi, on en a parlé assez rapidement après, on a découvert un peu, on a rencontré plutôt son alter ego. C'est-à-dire que lui, il était docteur et il avait fait sa thèse sur Bukowski. Donc moi qui venais, si je puis dire, j'avais accroché l'Amérique par John Fante, qui était un ami, c'est beaucoup dire, mais enfin qui connaissait, enfin en tout cas, Hank était fasciné, c'était un peu exagéré, mais en tout cas aimait beaucoup John Fante. Et du coup, par la force des choses, on se retrouve à se dire, mais au fond, partons, allons rencontrer les auteurs dont on parle aujourd'hui. Donc, McGuane, Cromley, Jim Harrison. Et donc, on était peut-être en avril ou en mars, et trois mois plus tard, on commence à voyager, à mettre en point, pardon, ce voyage américain. Donc, beaucoup d'échanges entre lui et moi, sur les auteurs qu'on voulait rencontrer. Alors, ils n'y sont pas tous là au départ, parce qu'au départ, on voulait faire un voyage, c'était un one shot, un coup, c'est tout, un voyage qui devait durer deux mois. On avait loué une bagnole, et on devait faire un grand voyage du Texas, l'Ouest américain, on revenait au Texas. Donc, c'était vraiment sur l'Ouest américain au départ. La côte Est, un peu riche, nous intimidait, donc on n'osait pas trop y aller, même si des auteurs formidables et qu'on admirait étaient à l'Est, évidemment. On voulait surtout parler des grands espaces. Et Alex et moi, c'était le point de convergence, si vous voulez. Donc, en fait, on fait ce voyage qui dure deux mois, et ce n'est pas suffisant. On essaie, de manière un peu maladroite, de le présenter à des éditeurs. Moi, je n'avais encore aucun livre à mon actif. Enfin, j'en ai un depuis, mais on était des gens pas encore connus. Donc, il faut faire ses preuves. Donc, je montre ce projet à quelques éditeurs, à deux éditeurs, et ils me disent, ce n'est pas suffisant. Bon. Alors, on se dit avec Alex, on va continuer. On va aller voir d'autres auteurs qui nous intéressent. Et donc, du coup, sont arrivés Marilyn Robinson, par exemple, Laura Kachischke, Philippe Meyer, Perseval Everett. Et doucement, c'est tissé comme ça, sur sept ans, plusieurs voyages. Je l'ai dit plusieurs fois, ce voyage, il aurait pu, enfin, ses voyages, et ce projet aurait pu rester dans un tiroir. Parce que, pour ceux qui connaissent l'édition, c'est très dur, c'est un monde impitoyable. Non, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut... Je vois Pierre qui rigole. Il faut y aller, il faut montrer son projet, et les éditeurs vous disent, ils vont vous écrire, ils ne vous écrivent pas. Mais, il y a eu un éditeur formidable qui a cru en ce projet, qui a su, dès le départ, depuis le début, depuis l'origine de ce projet, qui s'appelle Francis Geffard, qui est l'éditeur, donc, chez Alba Michel, et qui est un monsieur, plus que respectable, qui est un monsieur Amérique, en fait, en France, qui a deux collections chez Alba Michel, qui s'appelle Terre Indienne et Terre d'Amérique. Vraiment quelqu'un de formidable, et il a cru en ce projet. Donc, voilà, ça a mis deux, trois ans, et tout ça s'est, comment dirais-je, s'est articulé. Il a fallu faire des coupes, il a fallu retirer quelques auteurs qui étaient peut-être moins importants pour le public français. Et voilà comment ce livre est paru l'année dernière. Et je le dis, pardon, avec vanité, peut-être, ou sans fausse de vanité, je n'en sais rien, je ne sais pas comment il faut le dire. Il a eu un beau succès en France. Il a rencontré un chouette public, et à Amérique, notamment, il y avait un festival, et la presse nous a plutôt fait des bons papiers. Alors que ce qu'on craignait, Alex et moi, c'est qu'on nous dise, mais il manque un tel. Il manque Cormac McCarthy, que je voyais, évidemment, comme un des plus grands auteurs américains, et dont, évidemment, je suis le plus malheureux, pour être sincère, qu'il ne soit pas dans la liste. Mais ça n'est pas un dictionnaire des auteurs américains. Ça ne peut pas l'être, puisque, de toute façon, il en est un peu tout le temps. Et tant mieux, ou tant pis, je ne sais pas pour qui, mais tant mieux, moi je dirais. Et donc, ça ne peut pas être un dictionnaire. Donc voilà, c'est un choix éditorial, si je puis dire, entre Alexandre et moi, et, finalement, Francis Geffard, qui a aussi donné quelques avis sur des auteurs. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer un peu des images. Donc moi, c'est vrai que je suis photographe. Donc tous ces voyages, je les ai faits avec Alex. J'ai fait aussi des voyages tout seul, pour des raisons, parce que l'Amérique m'obsède, m'a obsédé pendant des années. Et je continue d'avoir un projet qui m'obsède, mais je fais une parenthèse. Et, comment dire... Jim Harrison a été pour nous un parrain. Un parrain comme... Je suis désolé. Bon, je ne pleure pas. Déjà, c'est mieux. Est-ce que tu avais pleuré déjà en parlant de Jim Harrison, mais il a été très important pour nous, parce qu'effectivement, il a été le parrain, et plein d'auteurs nous ont suivis. Je suis désolé. Ils nous ont suivis parce qu'il y avait Jim. Il a, je pense, aimé Alexandre énormément parce qu'Alexandre était quelqu'un qui venait du Jura, qui était un type qui jouait du banjo, qui était un type très sympa. C'est bête, mais c'est des petites choses comme ça qui ont plu. Et je pense qu'il y a eu un courant qui est passé entre eux. Moi, je me mets en dehors parce qu'en fait, un photographe, c'est toujours quelqu'un d'un peu un serpent. C'est-à-dire qu'en fait, on est content d'avoir un photographe et en même temps, sur mes filles, et Jim Harrison n'est pas quelqu'un de narcissique au point d'avoir envie d'avoir un photographe qui le suive un peu partout. Donc moi, j'étais un peu dans le sillage. J'étais là. Par exemple, là, il se trouve que, bon, cette photo qui a fait la couverture du livre, il a souhaité nous emmener dans une prairie où il allait souvent penser, rêver, etc. Et en fait, on est à la frontière du Mexique. Ne me demandez pas où est le Mexique, si c'est de ce côté ou de l'autre côté, je ne me saurais pas vous dire. En tout cas, on est à la frontière du Mexique, et je me rappelle juste qu'il nous disait qu'on voyait le Mexique. et Jim Harrison, à l'inverse de plein d'auteurs plus jeunes, ne pose pas. Et moi, mon rôle, c'est quand même de faire des portraits, donc de demander, de faire un peu de direction d'acteur, de dire, mettez-vous là, retirez-moi cette cigarette. Évidemment, c'est compliqué, la cigarette, avec Jim Harrison, parce qu'il se trouve qu'il portait toujours des t-shirts avec une poche, pour mettre toujours sa poche pour son paquet de cigarettes. Donc il fumait tout le temps, et bon, je n'allais pas lui dire, retirez-moi ce t-shirt et arrêtez de fumer. Donc il se met où il veut, et je l'ai un peu maîtrisé, donc j'ai fait quelques portraits comme j'ai pu. Mais Alexandre Tilges, donc cet ami et compagnon qui a fait ses voyages avec moi, a été important pour moi parce que, encore une fois, j'aurais sans doute pas pu amener ces auteurs où j'aurais pu les amener. Et le fait qu'Alex soit tout à fait bilingue, marié à une Américaine, imprégné de littérature américaine depuis l'âge de 20 ans, plus encore que moi, encore une fois, puisque moi j'ai un parcours, lui il a fait des études d'anglais, il a fait son doctorat sur un auteur américain, moi c'était plutôt études de lettres, même si la littérature américaine était des satellites qui m'intéressaient. Bref, encore une fois, sans Alexandre Tilges, sans doute que ce projet de livre ne se réalise pas. Je veux le dire parce que c'est important, moi je suis juste un preneur d'images. Donc Jim, on est dans une prairie en Arizona, parce que, comme vous le savez peut-être sans doute, il passait la moitié de son temps dans le montag... Il est né dans le Michigan, Jim, à Rickson, et il avait une maison dans le Montana, donc où il passait 6 mois de l'année, mais comme il ne pouvait plus supporter l'hiver, depuis plus de 20 ans, il avait une petite caseta, je crois qu'en espagnol on dit caseta, caseta, pardon, caseta, caseta, merci, caseta en Arizona. Et on lui prêtait d'ailleurs une petite cabane, dans un copain à lui, il prêtait une cabane, où je l'ai rencontré une fois dans le Montana aussi. Là, il se trouve qu'on est en Arizona, et c'était la période où c'était l'hiver, donc du coup dans le Montana, parce qu'il ne supportait plus l'hiver, il ne voulait plus en entendre parler, mais il faudrait que l'hiver dans le Montana, pour l'avoir déjà vécu, c'est assez violent. Voilà, donc je vais vous montrer un choix d'images, parce qu'en fait dans le livre, si je n'ai pas de mémoire, il y a 34 auteurs, 34 focus sur des auteurs américains, il y en a peut-être 4-5 un peu plus qui ne sont pas forcément portraiturés, enfin qui sont portraiturés, mais qui ne sont pas montrés en photo dans le livre, mais là, j'ai choisi des auteurs un peu, voilà, pour moi importants, j'en ai oublié quelques-uns, mais je vous dirai les noms que j'ai oubliés derrière, c'est pas très grave, le livre existe, donc voilà, c'est Jim. C'est un drapeau américain qui vient d'un cercueil américain, vous savez les Américains, je ne crois pas que ça se fasse en France, pour des soldats américains, ils posent un grand drapeau américain sur le cercueil, et on traversait ensemble, je ne sais plus quel état d'ailleurs, et ce drapeau était suspendu dans un jardin, je ne l'ai pas retouché du tout Photoshop, enfin je n'ai rien fait, je n'ai absolument rien changé, il était délavé, parce qu'en fait, il était en permanence dehors ce drapeau, et quand j'ai vu ce drapeau, j'ai voulu aller le chercher, et je suis descendu, et pourtant chez les Américains, il faut y aller doucement, tant pis, enfin j'y suis allé, parce que ce drapeau m'avait fasciné, il racontait, je ne sais pas, quelque chose d'une Amérique un peu qui passe, et le type m'a raconté une anecdote assez belle, il allait le jeter, la veille, il devait jeter ce drapeau, qui était un immense drapeau, puisque c'est des drapeaux qui vont sur les cercueils, et je lui ai dit, écoutez, moi j'étais intéressé par l'acheter, il voulait me le donner, j'ai insisté pour lui donner quelque chose, et il m'a donné ce drapeau, voilà, donc ça ouvre, c'est, c'est, bon. alors c'est Donald, Donald Rapperlock, c'est un peu un satellite dans la, dans ce livre, et dans, chez les auteurs américains, je ne sais pas si vous le connaissez, il est publié, chez Alba Michel, enfin tous ses livres, ses derniers livres, enfin il n'en a publié 3 ou 4 à ma connaissance, il y en a peut-être un aux Etats-Unis, il parle d'une Amérique, alors lui il a commencé à écrire très tard, il vient d'Amérique, il n'a quasiment jamais quitté l'Ohio, c'est l'homme le plus, alors, quand vous lisez ses livres, c'est, pardon si vous l'avez lu, je suis obligé de dire des choses, des généralités, pardon si j'en dis, ou des banalités, mais, il parle évidemment d'une Amérique extrêmement dure, violente, déclassée, parce qu'il a grandi à, pardon pour la prononciation, c'est un village un peu, et c'est d'ailleurs le nom de son premier roman, effectivement où il n'y a que des gueules cassées, et lui il a commencé à écrire à 50 ans, mais il a un parcours extraordinaire, parce qu'en fait, je l'ai rencontré plusieurs fois à Paris, aux Etats-Unis, et, c'est un type qui a travaillé peut-être plus de 30 ans dans une, d'ailleurs je crois que Garnier, qui a fait la conférence avant Dimano, en a parlé, il me semble, si j'ai bonne mémoire, parce que je l'avais écouté, il a travaillé plus de 30 ans dans une usine à papier, mais, c'est un cas presque commun, chez les auteurs américains, beaucoup ont fait plein de métiers avant, c'est, comme ça, ils ont été militaires, ils ont fait tous les métiers, Craig Johnson, Tobias Wolfe, même Jim Harrison, d'une certaine manière, a fait plein de métiers, peut-être un peu moins que les autres, mais, quand même, ils ont tous fait plein de choses, et, Donald Ray Pollock, il a fait plein de choses, et il a mal tourné, il était dans la drogue, l'alcool, etc., son père, là, grâce à un piston de son père, si je puis dire, l'a fait travailler dans une usine à papier, et il y a passé 30 ans, mais il était, il a commencé à aimer lire, grâce, et là aussi, c'est encore un système américain, grâce à des bourses américaines, grâce à des aides, pour ça, l'Amérique est extraordinaire, parce qu'en fait, l'Amérique aide énormément tous les gens qui veulent s'en sortir, et ça, c'est un, je vais vous donner une anecdote, moi, j'ai fait un 2A de lettres, donc c'est un master 2, quand j'ai voulu, j'avais une, peut-être une idée de doctorat, je me disais, tiens, pourquoi pas faire un doctorat, même si l'idée de passer 4 ans à étudier dans une bibliothèque m'intéressait, me faisait peur plutôt, m'intéressait, mais me faisait peur, parce que j'avais envie de sortir, il n'y avait pas une bourse, cette année-là, qui était allouée à des doctorants en lettres, voilà, aux Etats-Unis, ça n'est pas possible, un type qui vient de nulle part, peut avoir une bourse pour passer, et c'est le cas de Richard Ford, il n'a jamais écrit un livre, Richard Ford, il a eu une bourse de 3 ans pour écrire un livre, et un livre qui est sorti 4 ans plus tard, et ça, si vous connaissez l'Amérique un petit peu, c'est courant aux Etats-Unis, je suis presque un comparatif entre les Etats-Unis et la France, alors que je suis en Suisse, pardon, mais bon, c'est comme ça, donc, Donald Ray Pollock fait ce pari qu'il va devenir écrivain, il dit à sa femme, donne-moi 5 ans, et si je n'arrive pas, non, c'est sa femme qui dit, je te donne 5 ans, si tu n'arrives pas à écrire un roman, tu retournes à l'usine, je vous assure, c'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça qu'il nous l'a raconté, et il a écrit un roman, ça a très bien marché, et aujourd'hui, il est invité partout, il est traduit en 20 langues, et je pense vraiment que c'est un auteur, un des auteurs qui va être le plus, sans doute le plus important demain, enfin, je le pense en tout cas, après, il y a des auteurs qui sont des satellites, et qui se perdent dans l'espace de la littérature, parce qu'ils n'arrivent plus à dire autre chose que ce qu'ils ont dit dans leurs premiers livres, mais j'ai l'impression que Donald Ray Pollock a une telle énergie, une telle vision de ce qu'il veut dire, me semble-t-il, que je pense que ça va être un auteur à suivre, il a, voilà, je vous dis, il a quatre livres écrits. Voilà, là, c'était l'endroit, alors, c'est pas l'endroit où il a vécu, je fais une petite parenthèse, j'ai voulu vous montrer un portrait et le lieu dans lequel ils ont vécu, mais parfois, mais plutôt dans l'univers qui pourrait être le leur, c'est plutôt ça, en fait, que j'ai fait. Donc là, c'est plutôt Knumpelschiff, c'est plutôt l'endroit où il a grandi, pas là, parce que c'est une maison, mais quand même une maison incroyable, avec des arbres qui poussent comme ça, j'avoue que j'en avais jamais vu nulle part. Voilà, donc je continue, parce qu'il y en a pas mal, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Alors Laura Kassiuski, et pas Kassiuske, donc Kassiuski est une auteure maintenant publiée chez Christian Bourgois, qui a rencontré son public en France depuis plusieurs années. Est-ce que j'ai un mouchoir ? Je vais moucher. Je suis désolé, parce que je préfère faire ça plutôt que de renifler trop longtemps. Je suis désolé. Bref. Alors elle, son univers, c'est un univers un peu de secret. c'est une femme extrêmement douce, extrêmement gentille, qui vit dans le Michigan, qui n'en est quasiment jamais sortie, qui serait incapable d'aller vivre, comme elle nous l'a dit, à Austin, Texas, par exemple, qui ne pourrait pas écrire là-bas, qui a besoin de son univers. Et vraiment, elle est le contraire de tout ce que son apparence laisse entendre. Donc elle vit dans une maison tout à fait classique, américaine, grande pelouse, grande maison, avec son mari qui est professeur à la même université où ils enseignent. Et ces livres sont, là encore une fois, je présuppose que vous en connaissez ou que vous ne les connaissez pas, pardon pour les généralités, mais parlent de secrets, touchent énormément le surnaturel. Aux Etats-Unis, elle est connue plus comme poète que comme romancière. Alors qu'en France, si j'ai bonne mémoire, elle n'a que deux recueils de poésie qui seraient traduits, alors que le dernier étant l'année dernière, et qui n'est pas d'ailleurs traduit et publié surtout chez son éditeur. Jim Harrison, par exemple, qui était un poète et qui se voulait d'abord poète avant d'être romancier, j'ai une petite parenthèse, il a eu la plus grande difficulté à faire publier ses poèmes chez Christian Bourgois qui était son éditeur. Bon, voilà, la poésie a plus de mal à se vendre, mais ça vous le savez, on le sait tous. Voilà, en tout cas, c'est important de le dire parce qu'en fait, ces romans, il y a une force de l'image qui est essentielle. Essentielle, la poésie, ses livres en sont pleins, vraiment en sont pleins. Et voilà, là je l'ai photographié, c'est chez elle évidemment, dans la ferme. Elle a photographié, parce qu'il faut que je parle aussi de mon métier. Alors, toutes ces images ont été faites en argentique, je travaille en numérique juste pour le business, mais je travaillais donc uniquement avec du négatif, des films, et donc c'est du moyen format, donc c'est du 6-6 en portrait, si ça vous parle, c'est important pour moi de parler de mon métier, et là c'est du 6-7, donc c'est un moyen format aussi 6-7. Et donc en fait, j'allais dire que les Américains en général sont plutôt assez faciles, ce sont des bons clients, comme on dit dans mon métier, c'est-à-dire qu'en fait, en général, je peux les manoeuvrer très facilement, sauf quelques auteurs qui sont très coriaces, comme je vous ai dit, Jim Harrison, je n'oserais pas demander à Jim Harrison de changer de tee-shirt, alors que ça ne m'embête pas, sinon de le demander, je l'ai laissé évidemment comme elle était habillée, mais j'aurais pu lui dire non, mais c'était plutôt autre chose. Mais maintenant, j'essaie d'intervenir le moins possible, finalement, parce que je trouve que c'est un peu ridicule, en fait, de demander, parce que quand j'ai une séance de photos, souvent, très souvent, les auteurs me demandent, est-ce que ça va la manière dont je suis habillé ? Moi, je dis, bah oui, ça va très bien, c'est pas à moi d'habiller les auteurs, et en fait, évidemment, il se trouve que pour un portrait, le tee-shirt noir, par exemple, une chemise noire, va beaucoup mieux qu'un tee-shirt à petits carreaux, ou à petits points, j'ai longtemps pensé ça, et en vérité, je pense plus ça du tout aujourd'hui, je me dis, au fond, tout est dans la nature, donc en fait, tout va bien. Mais, c'est une petite parenthèse, pardon, mais il faut aussi que je parle de mon outil, parce que je suis photographe, il ne faut pas oublier, et pas historien de la littérature américaine. Alors, il faut que je tourne là, donc je continue. C'est un auteur que j'adore, alors, c'est Thomas McGuane, qui est un grand copain de Jim Harrison, d'auteur que j'ai lu autrefois de Richard Brottigan, qui vit dans le Montana, et là, je vous assure que je ne l'ai pas déguisé en cowboy, c'est un auteur qui est publié lui aussi chez Christian Bourgois, comme Laura Kachischki, qui vit dans le Montana, qui a un ranch immense, qui ne vit pas. Alors, je le précise, je n'allais pas vous faire la géographie de tous les auteurs, mais tous les auteurs ne viennent pas, il n'a pas grandi dans le Montana, mais peu importe. Laura Kachischki, pardon, je ne sais plus si elle est du Michigan, mais ce n'est pas très important. À un moment, ils sont implantés dans un territoire, et ils y restent. En fait, il se trouve que McGuane, il a découvert un peu le Montana par des boulots d'été, il a travaillé dans le ranch de sa copine autrefois, c'est ce qu'il raconte, et il a adoré ça, et il s'est pris de passion pour le Montana et pour les chevaux. Il est allé à l'université dans le Michigan, il a rencontré Jim Harrison, ils sont devenus copains, ils sont allés pêcher, chasser ensemble, etc. Et aujourd'hui, il a un ranch immense, il n'a plus de vaches, à ma connaissance, enfin c'est ce qu'il racontait, alors après tout peut changer l'année dernière, il a pu acheter des vaches. Il a beaucoup de chevaux plutôt, et il fait des rodéos, alors peut-être un peu moins parce qu'il commence à être âgé, mais c'est un écrivain par exemple, quand vous parlez avec lui de littérature, il ne vous parle pas de littérature américaine, il vous parle de littérature européenne. C'est un fou de Flaubert, c'est un fou d'Italos Vevo, qu'un auteur pour moi que j'aime par-dessus tout. C'est surprenant, mais ce n'est pas si surprenant que ça, il ne faut pas imaginer les auteurs américains lisant juste Faulkner et Steinbeck. Beaucoup, beaucoup. Jim Harrison lisait son auteur, c'est Dostoyevsky, un de ses auteurs, qu'il avait tout lu à 20 ans. Etc. Donc c'est des auteurs qui, c'est un peu des voix, c'est ça qui me plaît sans doute, c'est un pays très contradictoire, les Etats-Unis, pour y aller très souvent, qui ne me rend pas toujours joyeux en vérité. Mais ces auteurs américains, qui me fascinent, et dont j'ai lu pas mal de livres, sont des voix opposantes, sont des voix dissidentes de l'Amérique. Et c'est ça qui me passionne. Ils vivent dans ce pays, ils sont fiers de leur pays, tout ça, personne ne le nie, mais ce sont des voix dissidentes. Ils parlent de liberté, de problèmes sociaux, de tous ces problèmes que rencontre ce pays qui est quand même assez complexe. Voilà, donc il est dans son ranch, c'est moi qui lui ai demandé quand même, pour être tout à fait honnête, c'est moi qui lui ai demandé de monter à cheval. Il avait ses chevaux, mais je lui ai dit, bon pour le portrait ça serait bien, je pensais que ça serait bien pour un portrait, et c'est vrai que c'est inhabituel, parce qu'il se trouve que je l'avais rencontré trois ans plus tôt à Paris pour un portrait, et il était en blazer, habillé comme vous et moi. Et là, l'avoir avec ses chaussures, ses Tiag, son Stetson et son jean, j'avoue que ça m'a un peu surpris, et surtout le ranch est considérable. Là, la route, juste à côté, c'est pour aller chez Jim Harrison, c'est lui qui nous a donné ce ralenti. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a envie de rester devant et d'être comme, et de photographe. Non, je ne vais pas dire autant, mais comme être chat-homme. Alors, je continue. William Tsevolman, c'est un auteur américain dont vous avez sans doute entendu parler. C'est un auteur qui vit en Californie, à Sacramento, qui vit dans un bunker. Un drôle de gars. En fait, au départ, c'est un journaliste un peu type Gonzo, ce qu'on appelle le journaliste Gonzo. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit à la première personne, et lui, c'est un fou furieux. Il a failli mourir plusieurs fois. Son copain avec qui il était journaliste est mort dans ses bras en Afghanistan. Il est allé un peu partout. Il a écrit sur la misère, pourquoi êtes-vous pauvres ? Il a fait un livre, pourquoi êtes-vous pauvres ? Il a écrit sur les prostituées. Il est allé en Afghanistan. Il a écrit énormément de livres qui ont énormément, j'allais dire des frilacroniques. Non, des frilacroniques, ce ne serait pas ça à dire, mais qui ont gêné, qui ont perturbé. Parce qu'en fait, à chaque fois, il s'accapare un sujet et c'est un ogre, c'est un vrai ogre. Il a même écrit sur Darwin, par exemple, pour vous dire. Il fait de la photographie, il fait de la peinture. Son bunker, qui est un ancien restaurant mexicain à Sacramento, il est entouré de barbelés. Un drôle de personnage. Vraiment un drôle de personnage. Il n'a pas de téléphone, pas d'Internet. Donc, pour les rendez-vous, Alexandre a été extrêmement précieux, mais ça, vous le comprenez. C'est Alexandre qui prenait les rendez-vous. Il lui écrivait, il disait, est-ce qu'on peut venir au mois d'août ? Donc, on avait fixé l'heure, exactement, sur un parking, à côté d'un restaurant. On allait chercher les bières. On est allés au bunker. Et on a parlé. Pas facile pour le photographier. Il ne voulait pas être photographié. Tout ça, c'est à moi, après, de composer avec tout ça. Mais il parle énormément, lui aussi, il a fait un livre sur les hobos, par exemple. Il a pris, c'est pour ça que je vous parle de journalisme, parce qu'il a beaucoup écrit pour plein de journaux américains. Il a vécu comme les hobos, plusieurs mois. Un de ses grands copains était hobos. Les hobos, c'est ceux qui voyagent à travers les Etats-Unis en montant dans les trains. Et donc, il a vécu ça. C'est quelqu'un qui veut absolument vivre de l'intérieur l'expérience dont il veut parler. Ça le regarde. Mais c'est quelqu'un qui est impressionnant, mais qui fait des livres assez gigantesques, au point que certains éditeurs ne le suivent plus. Par exemple, il est publié chez plusieurs éditeurs. Je crois que Christian Bourgois est le premier éditeur. Après, si j'ai bonne mémoire, c'est Actes Sud. Et il y a Tristram, parce qu'en fait, il fait des livres de plus en plus colossaux. Et du coup, c'est vrai qu'il a du mal à suivre suivi par un public français. C'est mon sentiment, en tout cas. Donc, je continue. Je reviens sur Jim Harrison. Ce portrait, c'est un bon exemple. Ce n'est pas moi qui fais rire, Jim Harrison. même si je suis assez drôle en vérité. Mais c'était une blague qui n'a pas marché, mais ce n'est pas grave. Jim Harrison, il déteste la photo. Il est bougon même quand il me voit arriver, même s'il ne me déteste pas. On a dîné plusieurs fois ensemble et je me suis même retrouvé en face de lui à parler de Dalva. Donc, je pense qu'il n'a aucune animosité contre moi. Mais le fait que je sorte mon gros appareil, mon un seul blade face à lui, il n'aimait pas ça. Et là, Alexandre devant moi, je dis comme un serpent, comme un crotal d'ailleurs qu'on a écrasé ensuite en partant chez Jim avec la voiture, je me mets en embuscade et je guette un peu le portrait parce que je ne veux pas trop le manœuvrer pour pas qu'il m'envoie balader surtout. Et là, Jim, Alex le fait rire et je prends cette photo qui est pour moi un portrait important parce qu'il est pris dans son moment un peu gargantuesse, où il rit et là, il y a quelque chose de Jim qui ressort. Parce que c'était quelqu'un de très joyeux. Et évidemment, et ça, je le mesure tous les jours, quand je prends le portrait de quelqu'un, évidemment, ils font souvent la gueule. Bon, c'est ce que je préfère aussi. Je le dis honnêtement. C'est vrai que c'est difficile de prendre quelqu'un qui rigole en photo ou qui sourit. Donc, en général, quand il sourit, ça ne marche pas. Parce que bon, c'est vite faux. Mais attraper un rire en photo, c'est formidable. Et là, c'est un rire qui est lâché. Et du coup, je suis très content de ce portrait. Bon, là, c'est en Arizona, où il passait six mois de l'année sur un coin d'Arizona. Et je me rappelle avoir eu très peur de m'approcher de cette maison. Parce que je me suis approché même un peu plus près. Je suis même allé jusque dans cette maison. Parce qu'Alexandre, qui m'a appris plein de choses sur l'Amérique, parce qu'il vivait depuis longtemps, il avait vécu dans plein d'endroits. Et là, en 2007, quand on fait notre premier voyage, et quand on rencontre Jim, là, je crois que c'est en 2007. Il me disait surtout, ne va jamais sur un terrain où c'est marqué « not trespassing » et d'autres mots « no », « don't go », etc. Et moi, en même temps, je suis photographe. Donc, quand quelque chose m'intéresse, je m'approche. Et j'ai toujours eu peur qu'un type dangereux sorte avec une arme. Mais du coup, j'étais obsédé par ça à chaque fois que je faisais les voyages, quand j'étais sans Alexandre ou même avec Alexandre. De toute façon, Alexandre me laissait aller tout seul. C'était un peu faucheton, mais il me disait, « Vas-y, moi, je t'ai prévenu, je n'y vais pas ». Et donc, j'ai quelques images, par exemple, des trailers, par exemple. Les gens qui vivent dans les caravanes. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un ou pas. Mais c'est vrai que photographiquement parlant, c'est toujours intéressant dans un paysage de voir une caravane. Sauf qu'il y a toujours un type qui peut sortir et il peut vous tirer dessus parce que vous êtes sur son terrain. Pardon pour cette parenthèse, je continue sur les auteurs. Alors, Louise Eldridge, c'est une auteure qui vit et qu'on a rencontrée dans sa réserve du Minnesota, près de Minneapolis. C'est une auteure dont les parents étaient à la fois européennes, je ne sais plus quel côté, et surtout amérindiennes. qui est au Djiboué, donc de la culture au Djiboué. C'est très important pour elle, mais je précise tout de suite que même si elle se revendique de cette culture et même si elle parle dans ses livres de cette culture, elle ne veut pas être, comment dirais-je, cloisonnée, répertoriée dans un genre, ou plutôt avoir une étiquette qui serait la littérature indienne, amérindienne. Elle croit, et elle a raison d'ailleurs de le penser, je pense aussi, qu'elle fait de la littérature. Point, c'est tout. Mais voilà, sa culture, c'est une culture, mais quand même, elle parle quand même de cette culture-là en permanence. Et c'est vraiment une femme formidable, à mon avis, dont on parlera, qu'on découvre, enfin, on en parle déjà, mais je pense qu'elle a une audience et une aura en France, peut-être pas encore de celle d'une Toni Morrison, mais je pense que dans quelques années, elle aura cette aura-là. Une femme vraiment formidable. Et quand on a eu rendez-vous avec elle, elle est assez solitaire. C'est une femme qui vit entre Minneapolis et... Elle a une vie extrêmement complexe, extrêmement brutale même, avec une violence, des suicides, enfin, des choses vraiment très violentes, dont elle parle beaucoup dans ses livres, en fait, c'est maillé, mais en tout cas, de ses violences familiales, donc elle parle pas que de la culture au Djiboué, comme je disais, mais plutôt aussi de la famille et de tous ses problèmes relationnels. Elle en parle énormément. Et au moment où on l'a rencontrée, elle ne nous répondait plus. En fait, elle a ouvert une librairie dans la réserve indienne, où elle est. Alors, une réserve indienne, il faut... Je vous le dis, parce que peut-être que vous en connaissez, mais peut-être pas, donc je le dis quand même. Moi, en tout cas, j'étais naïf. Je pensais qu'une réserve indienne, c'était un truc, un petit endroit avec, je vais pas vous dire des tipis, mais pas loin. J'avais un peu une vision un peu naïve de tout ça. Et évidemment, une réserve indienne, on ne sait pas. C'est un territoire immense que les États-Unis ont... Constitutionnellement, on a décidé que c'était une réserve pour telle ou telle tribu, que ce soit les Crocs, les Sioux, les Ojiboué, etc. Et en fait, on ne sait jamais quand on est dans une réserve indienne. Donc c'est pour ça que je dis réserve indienne, parce que ça s'appelle une réserve indienne, mais en vérité, rien ne prouve, sauf que les visages, parfois, laissent penser qu'on est plus dans une réserve ou pas. Donc voilà, on est dans une réserve. Elle a une librairie de littérature qui lui permet de gagner sa vie, mais je pense qu'aujourd'hui, ses livres marchent plutôt aux États-Unis et en France plutôt bien. Voilà. Et en fait, elle ne répondait pas aux messages que lui envoyait Alexandre. Et on a fini par aller à la librairie en disant, est-elle là ? Et elle était là. Et elle était désolée, mais c'est une femme formidable. Et quand je l'ai emmené dans ce champ-là, il a commencé à neiger, c'était très beau, et Alexandre parle très bien, ça devient très poétique. Et bizarrement, quand j'ai fait ce portrait-là, je ne voyais pas toujours le sens, parce que quand je fais le portrait, j'ai parfois beaucoup de temps pour faire un portrait. J'ai parfois une heure, voire plus. Et parfois, j'ai un temps très court, vraiment très court. Il faut que ça aille très vite, parce qu'Alexandre a eu l'interview. Et moi, il faut que j'aille vite dans mes photos. Et là, quand j'ai photographié, je trouve ça très beau. Et en vérité, je n'ai pas compris, mais je l'ai compris plus tard. Enfin, compris, je ne sais pas s'il faut dire comprendre. Mais j'ai été saisi par le symbole de ces, j'allais dire de flèches, de cette végétation qui font sanger à quelque chose d'indien, je trouve. Mais bon, je vous le dis encore une fois, c'est peut-être mon imaginaire à moi. Voilà. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai vu récemment d'ailleurs, qui est venu à Paris tout récemment et que j'ai retrouvé. Alors, Willy Vlottin, vous me dites, parce que pour le temps, il faut que j'aille peut-être plus vite. Du coup, je ne pensais pas. Willy Vlottin, c'est un écrivain qui est aussi un musicien, qui a un groupe qui s'appelle Richmond Fontaine. On est dans l'Oregon. Il vit dans une petite maison avec sa femme Lee. Et ils sont complètement coupés du monde, mais complètement coupés du monde. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui a publié quatre mots en France. Alba Michel est un éditeur qui a disparu depuis, qui s'appelait Treizième Note, qui a publié beaucoup de livres de Dan Fante, notamment, et d'autres auteurs, mais qui est un chouette éditeur. Et Willy Vlottin, il parle beaucoup de working class. C'est vraiment son sujet. Il est évidemment fasciné par un écrivain comme Carver. Et il parle de ses amériques déclassées. Son premier roman, qui est un roman que je trouve formidable, ce n'est pas le plus grand styliste, Willy Vlottin. Quand je dis styliste, je veux dire, ce n'est pas Faulkner. Il n'a pas la langue de Faulkner, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de tellement honnête qui vous tire les larmes, en fait, dans ses romans. Et il a une histoire personnelle aussi assez douloureuse, lui aussi. Et Motel Life, il est né à Reno, Nevada. Donc, c'est la ville un peu le ponant de Las Vegas. Et donc, il parle de tous ces gens qui, à Reno, vivent dans les motels. Mais à l'année, pas simplement un mois, mais ils vivent à l'année. Et c'est vrai que pour y être allé plusieurs fois à Reno, c'est assez impressionnant. Je fais une petite parenthèse. En fait, j'adorerais faire un projet sur cette ville de Reno, Nevada. Parce qu'au fond, il y a énormément de gens qui vivent là, qui n'ont pas les moyens d'avoir un loyer, de louer un appartement, et qui vivent à l'année dans des petits motels. Et comme c'est une ville qui, comme Las Vegas, a cru qu'elle pouvait se développer avec des casinos, je ne sais pas si vous connaissez Las Vegas, mais c'est une des pires villes de la planète, même si elle est amusante, fascinante, elle fait rire et tout ça, mais elle est quand même terriblement désespérante, Reno a cru qu'elle pouvait devenir Las Vegas. En fait, elle ne l'est jamais devenue Las Vegas. Donc, du coup, il y a énormément de motels partout, avec des gens qui sont là et qui vivent modestement, plus que modestement, en récupérant trois ronds pour payer chaque mois leur loyer. Et Motel Life, son livre, Willi Vlottin, en parle énormément. C'est quelqu'un pareil que j'ai vu plusieurs fois. Et on a passé une soirée formidable. Alors, quand on a fait ses voyages avec Alexandre, je tiens à le dire, parfois on voyait l'auteur pendant plusieurs heures, parfois on dînait avec lui, on déjeunait avec lui, parfois on dormait chez lui, parfois on buvait des coups avec lui. Willi Vlottin, non seulement on a bu des coups, on a dormi chez lui, nous ont servi un merveilleux petit déjeuner le lendemain. Et je suis même allé chanter dans un karaoké, pour vous dire combien j'étais pas net, avec lui dans un petit café, un petit bar Redneck, enfin un bar plutôt bizarre, et moi je chantais. Et c'est dommage qu'il n'y a pas une vidéo, enfin pour moi en tout cas, parce que j'aurais amusé, j'aurais aimé, pour mon fils, ça m'aurait amusé de lui montrer tout ça plus tard. Bref, mais bon. Alors, Craig Johnson, c'est un auteur qui est devenu populaire en France depuis quelques années, qui publie chez un éditeur américain, un éditeur français, pardon, qui commence à avoir un peu le vent en poupe, qui s'appelle Oliver Gallmeister. Et Oliver Gallmeister a deux auteurs un peu importants, David Vann et Craig Johnson. c'est quelqu'un qui a vécu dans plein d'endroits, il a vécu l'Amérique à la Karouac, c'est ce qu'il voulait vivre, il a fait tous les métiers du monde, il est docteur, et je l'ai appris il n'y a pas longtemps, il est docteur en études théâtrales, et qui explique pourquoi il aime autant les dialogues dans ses livres. Moi, ce n'est pas ce que je préfère dans un livre, mais bon, passons sur ce détail. Ce n'est pas ce que je préfère. Lui, il a un personnage qui s'appelle Walt, c'est le prénom, il a un nom, je ne sais plus, c'est un shérif qui revient dans plusieurs romans, excusez-moi, je ne me souviens pas, et qui revient, et c'est donc, il s'est inscrit, et son shérif, il est dans, je ne l'ai pas mis, ce n'est pas dans le Montana, c'est à côté, dans le Wyoming, voilà, c'est ça, dans le Wyoming. C'est un shérif qui, un peu à la, je pense que c'est des précurseurs pour lui, mais d'ailleurs, il ne les renierait pas, des gens comme Crumley, Hugo, des gens qui ont installé le polar dans le Montana. C'est pour ça qu'à un moment, on a parlé à tort, enfin, moi qui en ai parlé d'ailleurs, mais en tout cas, c'est à tort, d'une école Missoula, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une petite ville dans le Montana, aux Etats-Unis, qui s'appelle Missoula, où je suis allé plusieurs fois, et effectivement, il y a plein d'écrivains qui vivent à Missoula, il y a plein de gens lettrés, mais il n'y a pas d'école Missoula, c'est simplement que, se sont retrouvés des écrivains américains qui ont voulu, se sont installés là, voilà, et récemment, d'ailleurs, je lisais, enfin, ça remonte à six mois, Burke, l'écrivain du sud des Etats-Unis, s'est installé dans le Montana lui aussi, alors est-ce qu'il a suivi les copains ou pas, je n'en sais rien, mais voilà, de toute façon, les écrivains bougent régulièrement, il ne faut pas imaginer qu'un auteur, à part quelques noms, comme Kachishki, par exemple, et peut-être pour l'instant, Pollock, qui sont très très inscrits dans leur paysage, Ohio, Ohio et Michigan, pour Kachishki, les autres, en général, ont beaucoup bougé, alors, beaucoup, donc du coup, à mon avis, c'est une erreur, ce n'est pas une erreur, mais il ne faut pas essayer de les épingler ad vitam sur la carte des Etats-Unis, le bon exemple, c'est Richard Ford, lui déteste, même si tous ses romans, aujourd'hui, se passent dans le New Jersey, mais on va parler de Richard Ford après, donc Craig Johnson, c'est des romans un peu, où il y a énormément d'humour, où son personnage de shérif est un télo, il est un télo, justement parce qu'il ne voulait pas justement montrer un shérif un petit peu du front, etc., et lui-même est un télo, de toute façon, donc en fait, il se disait, mais moi, je n'ai pas à montrer, le flic, ce n'est pas forcément un idiot, et donc, du coup, il lui arrive toutes sortes d'aventures, dans tous ses romans qu'il a publiés, mais principalement, ça se passe effectivement dans le Wyoming, grand espace, et lui, il vit dans un ranch, donc en fait, il a découvert le Wyoming, il n'était pas du tout du Wyoming, il a des chevaux, il s'en occupe, le matin, il se lève très tôt, il va s'occuper des chevaux, et après, il écrit pendant plusieurs heures, et c'est comme ça qu'il fonctionne, quelqu'un de formidable, humainement en tout cas, je continue, alors David Troyer, on rejoint, qui est un ami, en tout cas, ils se connaissent bien, ils se respectent en tout cas, de Louis Eldridge, qui est un écrivain, lui aussi, je vais dire sans mêler, ça ne veut rien dire sans mêler, il est d'origine allemande, si j'ai bonne mémoire, et il est aussi d'origine au Djiboué, de la tribu au Djiboué, de la culture au Djiboué, et en fait, d'ailleurs, une culture qui revendique, même plus encore que beaucoup d'auteurs, c'est même, dixi de son éditeur, presque une souffrance pour lui, de ne pas plus être, de couleur au Djiboué, je dis ça parce que son frère, je ne l'ai jamais rencontré, mais son éditeur, Francis Géphard me l'a raconté, son frère ressemble à un indien, alors que lui, pas du tout, par exemple, son frère, c'est vraiment un visage d'indien incroyable, enfin d'amérindien, pardon, vous comprenez, et lui, a écrit des essais, même, sur la culture amérindienne, c'est quelque chose de très important pour lui, c'est une petite parenthèse, il a publié quatre, cinq romans, qui sont publiés chez Alba Michel, en fait, quand on l'a rencontré, c'est un chasseur, comme pas mal d'auteurs qui vivent à Jim Harrison, vous le savez, Ford a été un grand chasseur, Thomas McGowan, enfin, c'est presque un lieu commun de le dire, en tout cas pour ces auteurs de l'Ouest américain, il venait, alors c'était impressionnant, mais bon, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais j'aurais pu, si j'avais été vegan, vous imaginez, il y avait quatre, cinq, quatre, cinq, serres, qui étaient couchés dans la cave, décapités, enfin, il y avait de la bidoche partout, c'est assez sanguinolant comme vision, alors ce n'est pas le sien, ce n'est pas son truc à côté, en fait, on allait chez Troyer, quand j'ai fait ce portrait, un type qui est allé soit au motel à côté ou boire un coup et il venait te chasser, il aurait pu mettre ça sous un cellophane, ça aurait quand même été plus propre, et donc j'ai demandé, évidemment, ça c'est moi qui suis un peu un sale gosse, mais j'ai demandé à David Troyer de prendre cette tête de serre et de poser, donc c'est un peu, on ne peut pas lui en tenir rigueur, c'est ce que je veux dire en disant ça, et il a accepté évidemment, et d'ailleurs, on m'a beaucoup parlé de cette photo, d'ailleurs, lui-même s'est moqué de moi en me disant, je passe pour un assassin, je passe pour un gros chassin, mais je dis, en même temps, tu veux que je te rappelle comment était ta cave, c'était quand même un peu l'hécatombe, et du coup, après, avec sa famille, on est allé chez lui, qui était à côté, on est chez lui, en fait, dans la réserve, lui aussi, il est dans une réserve, pareil, la réserve, ce n'est pas les tipis et tout ça, un énorme territoire de forêt et de champs, mais de forêt surtout, oui, donc ils peuvent chasser, et on a découpé, enfin, il découpait la viande, et on parlait avec sa mère, sa soeur était là, sa fille était là, bref, il y avait une ambiance plutôt sympathique, de ragoût un peu, vous voyez. Alors voilà, on continue, je vais tomber un truc, excusez-moi, hop, alors on continue, excusez-moi, je prends un tout petit peu d'eau, alors là, on tombe sur un de mes chéris, c'est Richard Ford, c'est un auteur que j'aime énormément, parce que ses livres, pour moi, sont parmi ceux qui parlent le mieux de l'Amérique. Il a un parcours, je trouve incroyable, quelqu'un qui aurait pu faire autre chose, qui est devenu écrivain, non pas par hasard, parce que jamais de hasard, selon moi, dans tout ce qui leur arrive, tout ce qui arrive aux uns et aux autres, sans doute, mais disons que, il le dit lui-même, avec beaucoup de modestie, qu'il aurait, si sa femme, à l'époque, parce qu'il s'est marié assez jeune, et sa mère ne l'encourage pas à écrire, il aurait vraiment pu tout arrêter. Et il est devenu vraiment un écrivain important, pour moi, aux Etats-Unis, en tout cas, un de ceux qui est le plus important. Et on l'a rencontré dans la maison du Maine, où il vit, parce qu'il a vécu dans plein d'endroits. Il a grandi dans le Mississippi, c'est quelqu'un qui vient d'Oxford. Mississippi, c'est la ville de Faulkner. Et donc, il est plutôt bien né, enfin, il est né dans un endroit plutôt pas mal, mais il a horreur quand ils lui disent que c'est un auteur du Sud. Il ne veut absolument pas entendre parler de ça. Ce n'est pas un auteur d'une géographie. Il a vécu dans le Michigan, où il a fait ses études, il a vécu dans le Montana, il a vécu en Floride, il a vécu sans doute dans d'autres endroits, mais en tout cas, pour parler des lieux principaux. Et aujourd'hui, il vit dans le Maine. Et il a écrit plusieurs livres importants. Mais ce qu'il a fait connaître surtout, vous le savez peut-être, sans doute, c'est son personnage qui s'appelle Frank Bascombe, qui est un personnage que j'adore, pour ma part, qui est un personnage qui est un ancien. Alors, ça lui ressemble un peu. Là aussi, il ne faut pas lui parler de ça, il ne faut pas lui dire. Et c'est quelqu'un en plus qui est vite agacé par des mauvaises questions. Moi, je ne l'ai pas trop vécu parce que je suis photographe, mais pour l'avoir un petit peu entendu et pour l'avoir lu, il déteste les raccourcis quand on dit que c'est un peu autobiographique, etc. Mais il se trouve quand même qu'il a été journaliste sportif, mais il n'a pas d'enfant. Par exemple, il n'en veut pas. Il n'en a pas voulu, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu tard, mais il n'en a pas voulu. Il a voulu se consacrer à l'écriture. Et tous ses romans, notamment son personnage de Franck Vascombe, il y a un enfant. Il y a des enfants, plutôt. Et ça se situe dans le New Jersey. C'est un ancien journaliste sportif et après, il devient un agent immobilier. Alors, c'est vrai qu'un personnage qui serait un héros de littérature, qui soit un agent immobilier... Bon. Je suis bon, en même temps, je n'ai aucun problème avec ça, mais disons qu'on aurait pu imaginer un personnage plus haut en couleur. Eh bien non. Je trouve qu'il a une façon de parler de l'Amérique au travers de ce personnage-là, au travers de ses visites qu'il fait avec ses clients pour parler de ses maisons à vendre, de ses quartiers. Et je trouve que c'est vraiment un de ceux qui parle le mieux et le plus juste de l'Amérique. Il est vraiment un écrivain que j'estime énormément, qui a une langue extrêmement précise. Et lui aussi, c'était le meilleur copain de Carver, qui est aussi un très grand copain aujourd'hui de Tobias... qui est un copain de Tobias Wolfe, qui est un copain de Jim Morrison, même s'ils ne sont plus forcément plus de Jim Morrison, mais c'est quelqu'un qui a fait partie de ce groupe-là, on va dire, parce que lui aussi, il a fait ses études dans le Michigan. Et aujourd'hui, comme il dit, il a la faiblesse de vouloir vivre dans des endroits qui sont beaux. Il a trop vécu dans les endroits crados et pas beaux. Et là, il vit dans le Maine, dans une très belle maison au bord d'un lac, au bord de l'océan Pacifique. Je voulais voir si vous suiviez. Atlantique, évidemment. Et il a sa barque et tout, il va pêcher, il continue de pêcher, et c'est quelqu'un de formidable qui vient d'écrire un livre sur son père aujourd'hui. Il parle très peu de lui. Et je vous dis, il ne faut surtout pas lui dire, mais dis donc, là c'est un peu toi, etc. Il n'aime pas ça. Mais là, il vient d'écrire un livre. Il a écrit un livre sur sa mère. Vous m'avez bouleversé, moi. Même s'il dit peu de choses. Et il a écrit un livre sur son père, qui s'appelle Entre nous, si je n'ai pas de mémoire. Il est publié aux éditions de l'Olivier. Et il parle de sa famille. Et c'est marrant, ça éclaire, je trouve, pour moi, de l'intérieur un petit peu qui il est. Et c'est quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois à Paris. Non, pardon, je l'ai vu une fois à Paris et je l'ai vu une fois chez lui dans le Maine. Et c'est... Je n'aurais de cesse de dire que c'est un auteur important. Et voilà. Il compte beaucoup et j'adore tous ses livres, ses nouvelles. Il parle d'une Amérique, encore une fois, d'une grande simplicité, mais il déconstruit ça d'une grande intelligence, avec une grande, grande intelligence. Vraiment, avec grande simplicité. Pourtant, c'est ça qui est une force. C'est un paysage que vous connaissez peut-être. C'est Monument Valley. Je suis arrivé au bon moment. Ça, il faut juste arriver au bon moment. Mais c'est beau. Pour moi, c'était un clin d'œil au western que j'ai tant aimé. et tant aimé. Et en fait, c'est vrai que l'Ouest américain, il a beau être un petit peu esquinté comme à peu près toute la planète, ici ou là, il reste quand même des endroits assez dingues où on arrive et ça n'a pas bougé. Moi, j'avais vu ça. En fait, la photo date de 2015 et je l'avais déjà vu ça 15 ans plus tôt. Évidemment, ça n'a pas bougé. Si ce n'est la lumière, évidemment, mais je reste devant quand même tout à fait fasciné par ces roches rouges, cet espace. Voilà. C'est un petit clin d'œil là aussi, c'est un petit clin d'œil à Kerouac parce que c'est un gars que j'ai rencontré à Denver, Colorado. Et comme on sait, Kerouac et ses copains Bitnik et de la Big Generation se retrouvaient pas mal à Denver. C'était un lieu important des rendez-vous. Il le raconte pas mal dans On the Road. Et voilà, quand je l'ai vu, j'ai pensé qu'il aurait pu faire partie de la bande, celui-là. Et il venait du Kentucky. On a passé un bon moment ensemble à parler, il me racontait, mais il était absolument tranquille. Il vivait dans la rue, mais ça ne le semblait pas, pour ce que j'en comprenais, pas le traumatiser plus que ça. Mais un drôle de personnage. Il ne sait pas qu'il est en ce moment projeté dans un livre, mais ça, c'est tout le problème, toute la bizarrerie de la photographie. On revient à Dan Fante. D'ailleurs, je ne me rappelais plus, mais sur son bras, c'est son frère Nick Fante qui est mort d'overdose. Alors lui, j'étais plus qu'ému quand je l'ai rencontré parce qu'évidemment, son père a été, comme je vous disais tout à l'heure, John Fante, une entrée dans la littérature américaine. Très importante pour moi. Et quand je l'en rencontre, évidemment, je l'avais un peu lu, mais je n'étais pas encore tout à fait rentré dans ses livres. Je le suis rentré un peu plus aujourd'hui, même si j'ai peut-être, évidemment, tellement d'amour pour son père que j'ai un peu de mal à aimer peut-être les livres de son fils qui sont pour moi, il y a peut-être trop de violence pour moi. Mais c'est mon avis. En tout cas, l'homme qui est décédé en 2015 était extrêmement touchant, qui avait traversé, à ce moment-là, il ne buvait plus, il était au régime sec, c'est le titre d'un de ses livres, il ne buvait plus une goûte d'alcool. Il avait vécu plusieurs cures de désintoxication. De toute façon, quand on est le père de John Fante, sans doute que ça n'a pas été simple. D'autant que John Fante, tout grand auteur qu'il était, a dû être un sale con de père. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, il en a fait d'ailleurs une biographie, qui est moyenne d'ailleurs, selon moi, publiée aux éditions 13ème Note. Il aurait pu dire plus de choses, mais quand même, il a été écrasé par le père. Ce n'est pas grave d'être écrasé par le père, mais encore aurait-il fallu que le père ait un peu de considération pour le fils. Il en a guère eu, hélas. Et du coup, je pense qu'il en a souffert et il est parti un peu en vrille, comme on dit un peu sommairement et rapidement. Et il est parti, pendant que son père vendait des scénarios pourris à Los Angeles, et comme vous le savez, plein d'auteurs ont fait ça, de Faulkner, même à Jim Harrison. Je ne jette pas la pierre à quiconque, moi je fais aussi des trucs parfois. Mais disons qu'ils ont... Lui, il était en réaction, il était en colère même contre ça, contre son père et tout ça. Il est parti vivre à New York en traversant tout le pays, comme ça, en deux jours, en trois jours, et où il lisait des poèmes, et bon, il est tombé. Il a fait plein de métiers à New York, il est revenu après à Los Angeles, et nous on l'a rencontré à Sedona. Et donc là, c'est Nick Fante, dead, qui est mort d'overdose, et il a écrit sa date. Et à ce moment-là, il venait de se marier avec une femme d'origine allemande, et il avait un petit garçon, alors qu'il avait déjà un certain âge. Et il était dans une... Il était très beau à voir, parce qu'il était complètement calme, heureux d'être là, heureux de ne plus toucher à toute cette saloperie, etc., qu'était la drogue et tout ça. Et là, c'est une image chez lui, dans sa belle maison de Sedona, dans le Nevada, ou en Arizona, plutôt. Arizona. Et voilà, il est mort il y a deux ans. Je l'avais vu à Paris, même on s'était vu plusieurs fois à Paris, parce qu'il venait souvent à Paris, il était souvent invité par son éditeur. Et... D'ailleurs, pour être sincère, je ne sais plus de quoi il est mort, en fait, Dan Fante. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à souffler, mais je ne souviens plus de quoi il est mort. Mais voilà, c'est... Alors, je ne sais pas si son fils, dont le prénom m'échappe, qu'il avait un petit gamin, doit avoir maintenant une dizaine d'années, écrira plus tard, on verra, mais en tout cas, c'est... J'étais content, j'étais même très, très ému de rencontrer Dan Fante, même si intellectuellement, littérairement parlant, ce n'est pas l'auteur qui m'a le plus ému et le plus fasciné. Voilà. Ça, c'est des images... On est à Chicago, là, et là, on est à Carmen, en Californie. Carmen, là où est... Je ne crois plus qu'il le soit, mais où est, si j'ai bonne mémoire, mère... Je fais gaffe à ce que je vais dire, parce que je vois que j'ai un public... Là, on est à Reno, Nevada, donc là où Vlotin a inscrit son premier livre, et c'est une ville que j'aime beaucoup, et voilà, je suis pas mal traîné là-bas. Une drôle de ville. Parce que le livre, vous l'avez peut-être vu, pardon de radoter, mais il est évidemment centré sur les auteurs américains que nous avons rencontrés, mais il était important pour Alex et moi que nous montrions l'Amérique aussi. Il ne s'agissait pas juste de montrer les écrivains américains, et c'est tout. Il fallait montrer aussi... Voilà, moi j'ai essayé d'attraper des gens, parler de l'Amérique d'aujourd'hui, enfin, puisque c'est pas celle d'hier, puisque c'est celle d'aujourd'hui, puisque c'est... Voilà, Montana, Havre, Montana, donc c'est des images. Aussi, 7. Aussi, 7. C'est marrant cette image, je vais vous raconter pourquoi, parce qu'en fait, je l'avais repéré, lui, il avait vraiment la tête du Mexicain vivant à Los Angeles, mais quand même avec le bon look comme on aime quand on est photographe à capturer, et je le repère, je vais le voir, et je lui dis, j'aimerais vous faire un portrait, parce qu'il marchait, donc je ne pouvais pas trop l'arrêter, et il me dit non, non. Ok, je marche avec lui, et je parle un peu espagnol, enfin, pas très bien, mais un petit peu quand même. Du coup, je parle un peu espagnol avec lui, parce qu'il parlait très très mal l'anglais, alors que ça faisait 20 ans qu'il vivait à Los Angeles. Mais c'est une réalité aux Etats-Unis, en tout cas. Et d'ailleurs, je lui ai posé la question, mais il me disait qu'il était juste avec, qu'il avait passé sa vie, en fait, avec des diasporas mexicaines, si vous voulez. Et en fait, il n'avait pas eu besoin de parler américain ou anglais. Et du coup, il y a un moment, comme je parlais un peu anglais, il a accepté que je le photographie. Donc je suis très content de ce portrait. Et là, c'est une fille qui est évidemment complètement fracassée par le krach, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, je ne pourrais pas vous dire, en plein downtown de Los Angeles. C'est une photo que j'ai faite en 2015. Même si les downtowns aux Etats-Unis, ce sont des centres-villes, en général, affairistes, toujours des tas de buildings, et où ça travaille. Et la nuit, ça se vide. Les gens vivent en général jamais dans le downtown. Et le downtown de Los Angeles, qui est un downtown très dur, commence doucement à être vivant même la nuit. C'est-à-dire, les gens commencent à vivre de nouveau dans le downtown. Je l'ai vu de mes propres yeux, si je puis dire, et on me l'a raconté aussi. Donc cette scène-là, pour être tout à fait honnête, je ne peux pas dire qu'à chaque coin de rue, je voyais une fille qui était sous krach ou camée, etc. Mais il y a quelques rues aux Etats-Unis, à Los Angeles, il y a une rue notamment. Je n'avais jamais vu ça. C'est une rue, c'est la cinquième, si je n'ai pas de mémoire. Je l'ai découverte la nuit, en arrivant. J'étais seul à ce moment-là. Elle devait me rejoindre. Et en fait, c'est une rue où beaucoup de gens sont sous krach et sont dans la rue. Mais c'est à deux pâtés de maison, ou à deux rues plutôt, on appelle ça des blocs, à deux blocs d'un coin très huppé, etc. Enfin huppé, en tout cas très normal, on va dire. Et les gens sont partis, sont assis par terre, allongés. Et je vous assure, ça m'a fait un choc. C'était en 2015, un choc terrible, parce que j'avais l'impression que je m'étais trompé, que j'étais dans une banlieue, etc. Alors que j'étais en plein cœur de Los Angeles. Mais si vous connaissez Los Angeles, c'est un quartier un peu surveillé par des surveillés, un peu sous surveillance en fait. Et moi, il y a principalement des Noirs américains dedans. Et j'ai voulu me promener en pleine journée parce que la nuit, je n'y serais pas allé. Mais la nuit, en fait, même la journée, on m'a dit, n'y va pas. Donc je me suis un peu avancé et je n'ai pas continué mon chemin. Donc je suis revenu. Mais Los Angeles, c'est une ville fascinante. qui est à la fois, j'y suis allé plusieurs fois, qui me terrorise. Et je crois que le dernier voyage, j'ai réussi comme un cheval un peu fougueux, j'ai réussi à la comprendre, à la dompter, si je puis dire. C'est-à-dire, j'ai compris un peu comment fonctionnait cette ville, qui est une ville tentaculaire, qui est une mégapole tout à fait flippante et où on n'a pas forcément envie de vivre. Mais fascinante malgré tout. Et je comprends que des gens comme Ellroy, qui ne fait pas partie de Vivre, mais que j'ai rencontré plusieurs fois, parlent très bien évidemment, comme vous le savez. Hop, je continue. Voilà, donc ça c'est des ambiances Shiprock, c'est dans le Nouveau-Mexique. Là, on suit une route. En fait, c'est une fête où il n'y avait que des Amérindiens. Que des Amérindiens. Donc je faisais un peu tâche dans toute cette fête foraine, parce que c'est une fête foraine uniquement pour Amérindiens, qui a lieu tous les ans au même endroit en octobre 2015, enfin en octobre, pardon, de l'année, et qui est une ambiance assez dingue en fait, parce qu'il y avait une lumière dingue. Je suis arrivé un petit peu tard dans cette ambiance-là. Et voilà, je continue. On va parler des auteurs. Alors, Yann Levison, c'est quelqu'un qui est né en Europe, qui est né en Écosse, et qui est parti, il vient d'un milieu plutôt favorisé, enfin son père était Canibia Savier, etc., et ils sont partis aux Etats-Unis quand il avait 7-8 ans, mais son père a fait des faillites, plusieurs successives, si je n'ai pas de mémoire, et il a été donc, il a connu ce que veut dire le déclassement. Et aujourd'hui, il publie chez Liana Levy plusieurs livres qui sont très drôles, parce qu'en fait, c'est un peu les pieds nickelés. Il ne parle que de personnages complètement foutraques, et de working class, pas mal, working class, working class, mais pas mal, working class, c'est un peu ça aussi. Et il se trouve que, working class, je ne sais pas si je l'ai fait exprès, mais en fait, quand il nous a accueillis, il était en train de reprendre un immeuble. Lui, il refuse de faire des creative writing, il refuse de donner des cours de creative writing, d'ateliers d'écriture, vous avez compris. Lui, il ne veut pas, il ne veut pas faire ça, il dit que ça va nuire à son travail d'écrivain, donc il ne veut faire que des petits boulots. Et quand on l'a rencontré, il nous a hébergés dans un appartement, on était où ? Peu importe, on était aux Etats-Unis, Caroline du Nord, je crois, si j'ai bonne mémoire, Caroline du Nord. Et il repeignait l'immeuble, et nous, on a dormi du coup dans une pièce qu'il avait repeinte avant. Et ce type-là a un parcours assez incroyable, il a été, il va le raconter, je ne crois pas qu'il l'ait raconté à ma connaissance, il nous avait raconté à l'époque, il devait le raconter. Il a été une mule, il a vécu en Colombie, donc il a été mule, il a pris toutes sortes de drogues, d'ailleurs ce soir-là, il n'est pas tout à fait net, mais c'est un écrivain que j'aime beaucoup, d'abord, d'ailleurs, il a été, son dernier livre a été adapté au cinéma. Ce n'est pas des petits boulots, peut-être que quelqu'un dans la salle le sait, son dernier, son dernier, comment ça s'appelle, bon, peu importe, en tout cas, il a été, et donc c'est un auteur qui commence à être suivi en France, et même très suivi, et je vous dis, c'est un peu des pieds nickelés qui, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'inéronies dans ses livres, énormément, même d'ailleurs, peut-être qui masquent, en fait, la tragédie, parce qu'en fait, il parle énormément de, lui, en fait, c'est un auteur, finalement, assez militant, même s'il n'en a pas l'air, même si ses romans ne sont pas des essais, mais tous ses livres parlent de la sécurité sociale, de comment on est protégé aux Etats-Unis, c'est une obsession pour lui, et quand on a passé toute la soirée avec lui, on est allé dîner avec lui, il n'avait que ça, il parlait moins de littérature que de l'Amérique injuste, de l'Amérique qui n'est pas, de se laisser pour compte, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un type formidable, l'anudicienne. Je continue, alors voilà, le truc qui plaît beaucoup à Pierre, alors Shiprocks, un paysage de l'Ouest Amérique, enfin de Nouveau Mexique, l'Ouest Américain, un paysage de Western pour moi, c'est vrai qu'elle pourrait être, elle serait en noir et blanc qu'on l'imaginerait faite des années plus tôt. Je continue, voilà, c'est une image qui dit beaucoup de choses de l'Amérique, je trouve, c'est le Montana, c'est un endroit, évidemment, vous le voyez, un horizon tout à fait immaculé, immense, c'est un des Etats, le Montana, que j'adore, que j'adore, dans lequel je suis allé dans toutes les villes, enfin je suis allé à peu près dans pas mal d'endroits, j'ai beaucoup roulé, on va dire plutôt, on va le dire comme ça, c'est pas un Monopoly quand je vais aux Etats-Unis, mais je vais, on a beaucoup tourné avec Alex et même moi tout seul, et en fait là, ça donne une image un peu, c'est-à-dire que, l'Amérique, elle a beau être très grande, immense même, il n'empêche, l'espace, il est corrodé, il est attaqué, il est salopé, voilà, les voitures sont, il y a énormément de réserves d'Indiens, par exemple, d'Amérindiens, pardon, excusez-moi, qui sont, vous rentrez dans la réserve et vous voyez des tas de cadavres, de carcasses de voitures abandonnées, énormément, bon ben voilà, là c'est, c'est un peu plus grand que ça, en fait, c'est comme une petite casse, comme ça, abandonnée, et en même temps, les chevaux sont là en liberté, il y en avait d'autres aussi, mais ça dit quelque chose de l'Amérique selon moi, parce que quand on est photographe, on n'a pas de grande qualité, mais on en a une au moins, c'est d'observer, et je passe ma journée, moi, à observer des choses, et j'en ai mal aux yeux, même à la fin de la journée, pour être tout à fait honnête, et j'en pleure même, pour être honnête aussi, tellement je suis triste de voir ce que je vois, mais, donc voilà, encore une fois, je n'ai pas un regard sur l'Amérique, ce n'est pas yo-yo, l'Américain, à tout point de vue, plein de contradictions, c'est un pays qui me fascine, qui continue de me fasciner, qui m'agace, vous voyez ce film, avec, Aytan, Michiel, Robert Michiel, haine et love, c'est un peu ça, avec l'Amérique, même si, parce que plus je vois aux Etats-Unis, plus je suis bousculé, par ce que j'y vois, même si encore une fois, j'aime ce pays, parce qu'on y trouve tellement de choses formidables, et des gens formidables, que jamais je renierais cet amour-là, mais il y a plein de choses qui m'attristent énormément dans ce pays, mais encore une fois, les écrivains sont peut-être les derniers indiens des Etats-Unis, je trouve en tout cas, parce que ce sont les derniers, comme je le disais tout à l'heure, c'est important, ce sont des dissidents, ce sont des gens qui parlent d'une Amérique, ce n'est pas l'Amérique de Trump, ou en tout cas, s'ils en parlent, c'est pour dire que, ben non, ça ne va pas, et c'est au contraire, des gens comme ça, qui font raisonner autre chose, et une voix différente, quoi, et des voix différentes, pardon. Voilà, c'est un gars que j'avais pris en route, paysage américain, et lui vivait dans la, un type formidable, qui était tombé en panne sur le bord de la route, et je l'avais pris en autostop, un Indien, donc un Amérindien, pardon. Alors c'est un auteur que j'adore, vraiment énormément, elle s'appelle Marilyn Robinson, c'est un auteur qui vit, qui ne vient pas de l'Ohio, qui a grandi, qui n'a pas grandi là, qui a grandi ailleurs, encore une fois, je ne peux pas vous faire tout le, parce qu'ils ont vécu dans plein d'endroits, mais elle est là-bas, elle est professeure de littérature là-bas, et surtout, elle est professeure de creative writing, dans l'un des plus grands creative writing des Etats-Unis, et l'un des plus importants, à Iowa City, c'est une femme qui publie chez Actes Sud, elle a publié, son premier livre d'ailleurs, vient de chez Alba Michel, chez Francis, Francis qui ne l'aime pas beaucoup d'ailleurs, on a un différent, lui et moi, il ne l'aime pas beaucoup, parce que, c'est une auteure un peu de l'Amérique un peu mormonde, protestante, elle part d'une Amérique un peu comme ça, qui semblerait ne plus exister, c'est une voix tout à fait singulière dans l'Amérique, à mon avis, chez les auteurs américains, et dans le livre notamment, et quand je vous dis que je l'aime, je l'aime vraiment énormément, et bizarrement, je dis bizarrement, je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi je dis bizarrement, Obama s'est entiché de son dernier livre, de cet auteur, pardon, pas de son dernier livre, de cet auteur, et a annoncé en fait à tout le monde, parce qu'il annonçait qu'il aimait beaucoup cet auteur, donc elle est devenue très célèbre aux Etats-Unis aussi, et en France, ça a été relayé, etc., et elle est très fière de ça, mais même si elle n'a rien cherché du tout, et elle parle vraiment, pour vous donner un exemple, elle a trois livres qui parlent à peu près du même univers, ce sont des révérends, donc des révérends, d'une famille de révérends, ce sont deux voisins révérends qui parlent d'une Amérique, de l'Amérique, Gilead, pour ne citer que ce livre-là, qui l'a fait connaître, et qui a eu le prix Penn Faulkner, si j'ai bonne mémoire, l'a vraiment fait découvrir au grand public, et elle-même, elle est la première surprise en fait, de voir ses livres aussi bien, parce qu'en fait, aussi bien avec une aussi belle audience, parce que c'est très loin de ce que les autres écrivent, je vous assure qu'elle parle de l'âme de l'Amérique, je trouve d'une âme, quelque chose de très ancien, et en même temps, c'est très noué, c'est très complexe, évidemment, la foi, et l'univers religieux est très important dans ce livre, c'est vrai, c'est très important, d'ailleurs, les personnages principaux sont des révérends, mais il y a un personnage qui s'appelle Jack, qui est un mouton noir, qui revient, qui a un passé très troublé, et elle en parle, elle a une langue extraordinaire, vraiment, c'est une auteure, si vous ne la connaissez pas, jetez-vous sur ce livre, parce que je ne sais pas si on doit la trouver en bibliothèque, ici, je suppose, en tout cas, c'est long, il faut la commander absolument, et chez Actes Sud, et c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup, et je l'ai rencontré plusieurs fois, en fait, chez elle, vraiment, c'est une grande dame, une grande dame, comme il n'y en a pas beaucoup dans le livre, c'est bien de le dire quand elles sont là. Alors lui aussi, on arrive chez mes petits chouchous, Tobias Wolf, c'est un auteur pareil, qui a publié chez plein d'éditeurs, aujourd'hui, c'est Galmeister qui republie ses livres, dans la collection étrangère, et surtout chez Christian Bourgois. C'est un écrivain extraordinaire, qui était lui aussi qui a suivi des cours de creative writing avec Carver, enfin, il a suivi les cours de creative writing avec Carver, qui a fait plein de métiers, lui aussi, il a été militaire pendant quatre ans, il le raconte dans un livre qui s'appelle Engrenage, mais pas uniquement, un livre formidable qui a été republié très mal. D'ailleurs, le titre n'est pas bon du tout chez Galmeister, ce n'est pas du tout ça, ils ont traduit ça comme un voleur, enfin, il y a le mot voleur dedans, parce qu'effectivement, c'est l'histoire d'un vol, mais ça ne va pas du tout, alors que ce qui fascine Tobias Wolf, ce sont les péripéties, les engrenages, les histoires de causalité, pourquoi un homme ou une femme est entraîné à faire ça, etc. Et je vous assure que pour avoir lu tous ses livres, c'est un maître de la nouvelle, évidemment, beaucoup d'écrivains américains, je ne l'ai pas assez dit, mais maîtrisent la nouvelle énormément, et Tobias Wolf a publié à ma connaissance un ou deux romans, portent un ou deux romans, et les autres, ce ne sont que des nouvelles qui sont plus consommées aux Etats-Unis qu'en France. Toutes ces nouvelles, mais toutes, me surprennent, mais me surprennent. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il m'emmène vers quelque chose, et en fait, je me dis non. Alors que je croyais à chaque fois qu'il allait m'emmener vers une vérité, vers une histoire, vers une chute, jamais, jamais, j'ai deviné la suite d'une des nouvelles. Et c'est incroyable parce qu'en fond, c'est un peu comme s'il savait qu'il devine que le poncif ou que le cliché serait d'imaginer que l'auteur, que le lecteur puisse penser que... Je vous donne un exemple, une nouvelle qui me vient à l'esprit. C'est l'histoire d'un père. Son fils doit partir en colonie de vacances, mais il a tellement peur, c'est la neige, le temps est mauvais. Il a peur d'emmener son fils, de confier son fils à l'école parce que l'école a affrété un bus pour emmener les enfants en colonie. Et lui décide d'emmener son fils, son propre fils, tout seul en voiture et ne pas confier son fils en bus. Évidemment, c'est peut-être les plus grosses ficelles là. Évidemment, on imagine qu'il va avoir un accident parce qu'il n'a pas voulu confier. Eh bien non. Et pourtant, tout le livre, il est ténu et on se dit, il va lui arriver quelque chose, son père aurait dû faire confiance au bus, etc. Ben non, il ne lui arrive rien et en fait, rien ne se passe dans le livre. Absolument rien ne se passe. Et on se dit, on ferme le livre, on se dit, ben oui, en fait, son père a amené son fils en colonie. Mais, mais c'est un maître de la nouvelle, Tobias Wolff. Il est professeur à Stanford, qui est l'une des plus grandes universités américaines. Il a un département de creative writing et je vous assure que c'est, là au corps, un auteur injustement méconnu en France. Et j'allais ajouter une autre anecdote, mais je ne vais pas le faire parce que peu importe, mais en tout cas, si, je vais le dire, tant pis. Moi, je rêve un jour de faire un film, de faire une fiction. Je suis photographe, je me dis, tiens, un jour, pourquoi pas réussir une fiction. Eh bien, la première fois où je me suis dit, bingo, là, je raconterai bien cette histoire, c'est en lisant une nouvelle de Tobias Wolff qui s'appelle La chaîne. L'histoire d'un chien qui est attaché à une chaîne qui court sur un enfant qui marche dans la neige qui le secoue. Les premières images sont incroyables, les premières pages. Il secoue l'enfant qui est dans son blouson, etc. On se dit, il l'a déchiqueté. Non, pas du tout, l'enfant n'a rien. Donc déjà, il m'a eu. Un des copains du père de l'enfant lui dit, mais ce chien-là est trop dangereux. C'est un nuisible. Il faut l'éliminer. Donc, le père dit, non, non, mais non, laisse-fond tomber. Si, 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 ce qui a failli arriver à ton fils, ça peut arriver à un autre enfant. Bon, le père cède. Il tue le chien. Tout va bien. C'est pour ça que je vous parle de causalité, de culpabilité. Et à un moment, ce gars-là, il va demander un service. Il va demander que cet homme, le père, que le père lui rende un service parce qu'il a besoin de lui. Et le père va être entraîné dans un truc, mais là aussi, il m'a surpris parce que ça ne va pas se passer comme je voulais que ça se passe. Donc, c'est un auteur, vraiment, lisez-le, Tobias Wolff, je l'adore. C'est un des auteurs pour moi importants. Alors, Percevall Rett, je l'aime moins que les autres, je l'aime beaucoup, mais je ne peux pas vous dire à chaque fois que c'est un auteur qui compte énormément. Mais c'est un auteur, lui aussi, il est surprenant parce que c'est quelqu'un qui vit à Los Angeles, qui publie chez Actes Sud, qui est quelqu'un de formidable, qui est plus difficile d'accès. Je me rappelle, on en parlait beaucoup avec Alexandre. Moi, je l'avais rencontré à Paris déjà, donc ça s'était bien passé, mais il est plus disère, il raconte moins de choses, il est plus discret. Et il est professeur lui aussi de littérature américaine, si j'ai bonne mémoire, en tout cas, il est prof à Los Angeles. Mais l'interview, en tout cas, l'entretien qu'on a eu avec lui a révélé plein de choses. Qu'il avait eu un ranch dans le Montana et qu'il venait de vendre d'ailleurs quand on l'a rencontré pendant 12 ans, qu'il était fou de nature, de chevaux, alors qu'en fait, ses livres ne parlent pas du tout de ça, ou quasiment pas. Il parle de déconstruction, c'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie et il n'y a pas un livre qui n'est pas un argument, un angle philosophique très important, voire un peu foutraque de temps en temps. Il parle énormément, non pas tant de race, race, je mets les guillemets, évidemment, en tout cas, c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là entre noir et blanc aux Etats-Unis. Il en parle, mais pas uniquement. Ce dont il parle surtout, c'est de classe sociale. Il dit, le problème, ce n'est pas entre noir et blanc, ce n'est pas ça le problème, c'est plutôt entre pauvres et riches. Et donc voilà, c'est quelqu'un de, là j'ai attrapé un sourire, je suis content, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et il est marié à une écrivaine qui est dans le livre qui s'appelle Danzy Senna, qui publie aussi en France et voilà, je n'ai pas mis dans le livre, mais elle est dans le livre. Je continue. J'ai combien d'auteurs encore ? Je ne sais pas où j'en suis, mais j'espère que ce n'est pas trop long. Je vais aller vite parce que j'ai l'impression que c'est un peu long, vous me dites si ça va trop long. Annie Proulx, c'est une auteure formidable aussi, évidemment, je ne vous en doutez, qui vit dans le Wyoming. Alors, je ne sais pas si elle a déménagé ou pas parce qu'à l'époque quand on l'a rencontré, elle était un peu fatiguée de l'hiver du Wyoming qui était extrêmement, extrêmement dur et qui commença à lui peser. Mais elle, elle a été mariée trois fois, elle a quatre enfants de trois mariages différents et tout. Elle a vécu en tant que femme, elle a même, elle a obéi. D'ailleurs, elle le dit dans son discours, elle le dit, moi j'ai dû être femme, donc j'avais des contraintes de femme, etc. Je n'ai pas eu le choix. Mais quand elle a commencé, quand tous les maris, les enfants ont grandi et les maris ont dégagé, elle s'est dit, maintenant je vais écrire. Et donc, elle a commencé à écrire à plus de 50 ans et très vite, elle a publié un livre de recueil de nouvelles, si j'ai bonne mémoire, qui a plutôt bien marché et très vite, elle a publié un roman, carte postale, bingo. Elle a eu le prix Penn Awards, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, elle est dotée de grands prix américains tout de suite. un peu le Goncourt américain, on va dire. Son troisième livre ou quatrième, pareil, pareil, il a été aussi récompensé de prix. C'est une auteure qui publie chez Grasset et discrète, très très solitaire, même, qu'on a eu du mal à rencontrer, qui n'en dit pas grand-chose, qui est avare de paroles, qui ne veut pas trop raconter de choses, qui a un livre formidable qui raconte comment, qui parle de construction, qui est très proche, évidemment, elle aussi de la nature, qui parle de la nature en permanence, qui est même un élément central dans tous ses livres, et qui parle de la construction d'une maison. Voilà. Je continue. Et là, je reviens un petit peu. Là, c'est une photo dont je suis assez fier, parce qu'en fait, il se trouve que je passais à côté d'un ranch qui s'appelle le ranch Durham, dans le Wyoming, et en fait, il y avait plein de bisons. Et j'étais fasciné par ces bisons, et je me suis dit, comment on fait pour voir ces bisons ? Je suis rentré dans le ranch, et là, c'est toute l'Amérique. Une anecdote, et je me suis dit, tiens, un type est arrivé, j'ai dit, mais comment on peut voir ces bisons ? J'adorerais voir les bisons. Le type m'a dit, attends cinq minutes, je t'y emmène. Et ça, c'est très américain. Et le type, donc, on est monté dans son 4x4, pour aucune raison, et il m'a emmené voir ces bisons. Je n'ai pas pu sortir de la voiture, parce qu'il paraît que c'est dangereux, mais j'ai pu faire ces photos dans une lumière incroyable. J'ai l'impression d'être dans un studio américain, mais ce sont des vrais bisons. J'ai d'autres photos, et c'est un espace immense. J'étais fou, fou de joie. Et ces bestiaux, quand même, qui sont des bestiaux de western américain, pour moi, étaient là, mangeaient leur foin, et dans un espace incroyable, avec une lumière d'hiver, parce qu'on était en janvier. Voilà. Nouveau-Mexique, paysage américain, grands espaces. Los Angeles, on était rentrés un peu en effraction dans une boîte. Bon, c'était une boîte. Une fille qui était dans une coupe d'alcool. Moi, j'avais mon appareil. J'ai fait quelques photos. C'était marrant. Une sorte de naïde. Alors, David Vann, pareil, gros succès éditorial en France avec Suckeland Highland, si je le prononce bien, pardon, si je le prononce mal. Son premier livre publié chez Galmeister. qui a eu du mal aussi à se faire publier. Et aujourd'hui, il parle énormément, énormément, peut-être trop, dirait certains, du lobby des armes. Le NRA, donc le lobby américain principal, deuxième amortiment américain, comme vous savez, sur les armes. C'est quelque chose qui, lui, l'obsède. Il se trouve que son père s'est suicidé de manière un peu violente en appelant sa mère au téléphone. Il l'a fait au téléphone. Sympa. Et donc, en fait, il est vent debout contre cette Amérique des armes, la NRA, comme je vous disais. Et du coup, il est plutôt personnellement grata aux Etats-Unis. En tout cas, il est évidemment par ceux qui sont dans le lobby des armes. Donc, on l'appelle le diable, il disait, le diable aux Etats-Unis. Donc, il ne vit plus aux Etats-Unis. Il a décidé de quitter ce pays de fou. Parce que beaucoup de ses livres, jusqu'au dernier même, parlent de ça. Parle d'isolation, enfin, parle de carnage d'armes, etc. Et c'est vraiment, quand vous parlez avec lui, c'est vraiment la chose qui le bouleverse le plus. Et donc, il vit, c'est un marin, il adore les poissons, il adore le monde marin. C'est quelqu'un d'extrêmement attachant. Il vit entre la Nouvelle-Zélande et il est prof en Angleterre. Alors, ce que je vous dis là, ça peut bouger, il ne peut plus être prof en Angleterre, mais en tout cas, il a été prof en Angleterre, il a été prof en Californie. Et tous ses livres, encore une fois, sont chez Galmester et ça fait partie des locomotives de l'éditeur. Mais vous le connaissez sans doute parce que son livre qui, Succaline Island, a été, il n'a pas encore été adapté au cinéma, mais il a eu, comme certains livres, ça a été un raz-de-marée, quoi, en France en tout cas, peut-être en Suisse. Et oui, je pense, parce qu'il a été traduit en je ne sais pas combien de langues. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré là encore plusieurs fois, un abord très facile, mais comme beaucoup d'Américains. Et c'est chouette parce que du coup, il vous raconte vraiment plein de choses. Mais l'entretien, évidemment, est plus lourd. Et là, si j'ai bonne mémoire, c'est la dernière image de l'Amérique. on est à Flat Lake, Montana, que j'ai vu en été et en hiver, qui est un endroit formidable dans le Montana. Et j'ai une anecdote assez amusante là-dessus. La première fois que j'ai vu ce lac, j'étais tout seul et Alexandre était à Livingstone, je crois, une ville à côté dans le Montana, où il cherchait l'écrivain James Cromley. Et moi, j'étais là à Flat Lake City où je me baladais. Parce qu'en fait, on n'avait pas réussi à avoir un rendez-vous avec James Cromley. Je rentre tranquillement à Fleur au Fusil, à l'hôtel, c'est pas Livingstone, c'est une autre ville du Montana, mais peu importe. J'arrive à l'hôtel et Alex m'a mis un mot sur le lit parce qu'on n'avait pas de portable. Et il me dit, dépêche-toi, viens, parce qu'on a un rendez-vous avec Cromley. James Cromley que vous connaissez probablement, dont j'avais adoré à l'époque le dernier baiser qui fait partie des grands livres pour moi. C'est un polar des livres de polar américains. Et du coup, j'ai retrouvé Alex au café, au bar, pardon, et Cromley, j'ai fait son portrait un peu vite, mais rapidement, mais bon, ça a été, heureusement. Et on a passé toute la nuit avec Cromley. On est allé dîner avec lui, on est allé...